La campagne solo de Medal of Honor La campagne solo de Medal of Honor, on suit grosso modo la progression de deux personnages. Un dont on ignore complètement l'identité parce qu'on ne le voit quasiment jamais, il n'y a aucun élément sur son background. Et un autre qui s'appelle Preacher, où là ils ont fait des efforts pour essayer de le recontextualiser avec sa famille. En gros c'est eux gentils, barbus méchants, mec de l'Est méchant aussi parce qu'ils vendent des armes aux méchants barbus. Donc US ça égale gentil, donc casser la gueule aux méchants. En gros tu as un peu le scénario. Pour la partie vraiment technique technique, je ne trouve pas que le moteur Frostbite soit vraiment hyper bien utilisé. Je pense à tout ce qui touche à la destruction de décors notamment. Il y a des destructions de décors qui se font, des voitures qui brûlent, des murs qui explosent. Mais le genre ne peut pas tout exploser. Même si c'est le même moteur que Battlefield 3, je trouve ça quand même nettement moins beau. Après ça dépend, il y a certains environnements qui marchent mieux que d'autres. Sur le multi par contre c'est déjà beaucoup moins joli, c'est assez moche. Mais ça reste, on va dire, dans la moyenne du genre. Le gameplay, il est très arcade. Tu as à peu près tout ce qu'on retrouve depuis toujours dans les FPS militaires de guerre moderne. Il y a quelques niveaux quand même qui sont assez originaux. On retrouve des scénarios un peu à la burn-out où on se tape des poursuites, des courses poursuites dans la ville. Donc ça c'est plutôt pas mal. Entre les ennemis qui sont incapables de réagir et qui se laissent canarder en arrivant à la queue leu-leu devant toi. Ou ceux qui te foncent dessus, mais genre des kamikazes complètement hallucinés. Et ceux-là, tu n'as aucun mal à les ok aussi. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là avec l'IA qui ruine un peu l'expérience de jeu. Le multi ne m'a pas marqué. Dans le sens où déjà d'une part, au niveau des modes de jeu, à part le mode zone de tension, alors j'explique quand même qu'il consiste à réaliser des missions ponctuelles dans un niveau, dans une map donnée, d'accord ? Et à réussir le plus de missions ponctuelles que l'équipe adverse. À part ce mode-là, les autres modes sont vraiment classiques. On trouve de la capture de drapeau, du deathmatch solo ou par équipe. Ça marche plutôt bien. Moi j'ai joué en équipe avec des gars qui avaient un bon petit niveau, supérieur au mien en tout cas. Et ensemble on arrivait à faire des choses plutôt pas mal. Donc pour le coup, le multi fonctionne relativement bien. C'est un bon compromis entre la folie un peu arcade d'un Call of Duty et le côté beaucoup plus intense et épique d'un Battlefield. L'LQ entre deux chaises, c'est-à-dire que c'est ni un arcade shooter complètement débridé comme peut l'être Call of Duty, où on est dans le n'importe quoi assumé, on est dans le grand spectacle, ni dans la simulation militaire pure et dure. De ce que j'ai vu de Black Ops 2, déjà moi ça m'intéresse plus en termes de campagne solo, parce qu'il y a ce côté un peu plus décomplexé, pas de la science-fiction mais de l'anticipation en tout cas. Et du coup, ça me met moins mal à l'aise déjà par rapport au contexte assez puant carrément de ce Medal of Honor. Parce que voilà, le côté gentil américain, les super-héros de l'Amérique, de la liberté, c'est juste pas possible. C'est insupportable, vraiment. En tout cas, s'il faut le comparer à Black Ops 2 ou à Battlefield 3, il est très 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 loin. Enfin, pour moi, il est loin loin de ces standards-là. En point positif, moi ce que j'ai envie de souligner, c'est que le jeu est quand même bien meilleur que le précédent à mon sens. Surtout sur la gestion des scripts qui étaient complètement ratés dans le précédent, où c'était n'importe quoi, il fallait attendre ses collègues pour passer un mur invisible ou juste franchir un ravin. Sinon, l'ambiance sonore est plutôt réussie. La sensation de violence quand tu te prends des balles, elle est plutôt pas mal. Globalement, c'est le truc qui marche véritablement dans le jeu. Le multi, je te l'ai dit, il est classique, mais il reste solide. Donc, on peut le considérer comme un point positif si tu joues à aucun autre multi. Je doute que le public visé par MOH soit un public qui ne joue à aucun autre multi de FPS militaire. Warfighter essaie de mettre vraiment l'accent sur le côté vie privée des soldats entre chaque mission. Et je trouve ça bien fait. C'est-à-dire que bon, clairement, ça n'a pas forcément sa place dans le jeu et dans le scénario, mais ça fait quand même son effet. Donc vraiment, moi, les cinématiques, j'ai vraiment apprécié. Et également les diversités dans les missions avec ce que je disais tout à l'heure, les missions un peu à la burn-out, ça c'est vraiment sympa. J'ai retrouvé désagréablement un défaut des tout premiers de Medal of Honor sur PS1, à savoir une visée un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on peut tirer trois fois dans la tête d'un ennemi de loin sans le tuer. Compliqué. Tirer au snipe et être obligé de viser à peu près un bon centimètre. Enfin, j'exagère un peu, mais je pense que le joueur verra de comprendre ce que je veux dire. Un bon centimètre au-dessus de la tête du joueur pour faire un headshot. Donc voilà, c'est ce genre de petits défauts, je trouve, rédhibitoires, qu'on ne retrouvait plus forcément dans certains FPS. Je pense à Spec Ops notamment, je pense à Call of Duty. Et là, désagréablement, je le retrouve dans Warfighter. Donc ça, ça m'a posé un problème. Le plus gênant, c'est la réutilisation et le fait qu'ils axent toute leur communication sur... C'est basé sur des faits réels. Ça me gêne quand tu évoques les attentats de Madrid. Il y a des gens qui sont morts, c'est des vrais gens qui sont morts, c'est pas des tonnes de pixels ou des shaders qui sont morts. Et que tu vois une scène d'une bêtise phénoménale où, pour évoquer les attentats de Madrid, t'as un des personnages qui voit passer un barbu dans le tramway avec un sac à dos, ce qui préfigure les attentats. Et ce manque de recul sur des faits historiques, ce sur quoi toute la communication de Medal of Honor s'est basée, ben voilà, c'est nauséabond, ça sent mauvais, c'est une œuvre de propagande, on n'est plus dans le jeu vidéo. Après, même en termes de gameplay pur, le problème de l'IA, le problème du rythme, le fait que la campagne solo se boucle en 5 heures à peine, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes qui font que Medal of Honor n'ait juste pas un bon FPS à l'heure actuelle. Pour moi, Medal of Honor Warfighter n'est pas un mauvais jeu, c'est un bon jeu, sans plus. Il n'a pas ce petit truc qui va le démarquer de la concurrence, ce qui va faire qu'un acheteur potentiel va se dire, en arrivant dans un supermarché ou un magasin de jeux vidéo, « Ah, il faut absolument que j'achète Warfighter ! » Avec tous les modernes Warfares, on avait quand même des FPS militaires, mais qui étaient décomplexés, qui ont essayé d'en mettre plein la vue. Là, on tombe dans une sorte d'authenticité qui est vraiment malsaine, avec le côté inspiré de faits réels. Et ça, c'est vraiment une dérive qui me déplaît profondément. Et j'espère vraiment que ce genre de jeu, Medal of Honor, moi, je n'ai rien contre à la base, mais j'espère qu'ils vont complètement revoir leur façon de penser et voir leurs équipes, parce que là, en termes d'idéologie pure, je ne supporte plus ça. Medal of Honor Warfighter, c'est un FPS lambda, tel qu'il en existe d'autres. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Mais c'est surtout une œuvre de propagande, et c'est surtout donner beaucoup d'arguments aux adversaires du jeu vidéo, parce qu'avec tout ce qu'il instille comme situation malsaine et nauséabonde, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai envie de défendre le jeu vidéo, mais je ne défendrai jamais ce jeu vidéo, parce que, voilà, moins on aura de jeux de ce type, plus le jeu vidéo mûrira et ira dans un sens bien plus intelligent et surtout mature.